... Pas de tapis rouge, mais ils furent tout de même accueillis dès le parvis de la mairie de Fontois par les édiles de la commune aux sources de la Fench, qui est bien les nouveaux arrivants de 2016 de la commune de Fontois. Durant l'année 2016, Fontois accueillait 80 arrivants. Plus de 50 personnes avaient répondu favorablement à l'invitation de la commune pour cette chaleureuse cérémonie d'accueil, troisième du nom. En l'absence de M. le maire de Fontois, M. Henri Bouguet, il appartenait à M. Mathieu Weiss, premier adjoint, commission finance, de prononcer le discours d'accueil. Alors, 80 familles se sont installées en 2016 à Fontois. Je souhaite vous exprimer au nom de tout le conseil municipal nos meilleurs voeux de bienvenue dans notre commune. Les provenances des nouveaux fenchois sont variées, de la vallée, du pays tchonvillois, du PIO. Les raisons le sont tout autant, raisons de travail, rapprochement familial ou bien encore retraite. Nous sommes donc au nouveau lotissement du Haut-Pont. Et donc nous sommes retraités tous les deux. Et donc nous y habitons depuis le 1er juillet. Moi je viens d'Aumès, mais je suis née à Nile-Vange. Je suis née à Nile-Vange. Et puis bon, le décor nous plaît beaucoup, il y a beaucoup de forêt. Mais le dépaysement est total. Donc on ne regrette pas d'être à Fontois. Sympa. Je viens d'Avange, pas très loin. J'ai déménagé le 21 mai l'année dernière. Dans la rue du PF1. Centre-ville, sans être dans le centre-ville. Petit coin sympa. Merci. A Fontois, il s'agissait de la 3e cérémonie collective d'accueil nouveaux arrivants. Pourquoi collective ? Pourquoi collective ? Soucieux de faciliter votre intégration dans votre nouveau lieu de vie, depuis le mois de juillet, nous avons mis en place avec la commission des nouveaux arrivants un nouveau procédé d'accueil personnalisé. Et on vous reçoit dès votre installation dans la commune. Et c'est M. Florent Balsamo, conseiller municipal de Fontois, qui présenta l'équipe municipale, les différentes commissions qu'ils animent, comme il présenta bien évidemment la ville de Fontois dans son ensemble. Ainsi furent présentées les différentes installations et infrastructures, les différentes structures sportives, les écoles présentes sur la ville, les services santé, denrées rares pour bon nombre de communes, les dernières grandes réalisations, parmi lesquelles le réseau innovant de chauffage urbain utilisant les eaux d'exor, l'extension de l'EHPAD, la création en cours du quartier Le Pogin, ou encore en matière de sécurité, la mise en place du système voisin vigilant. Furent également présentés les futurs projets, comme la création d'une salle polyvalente pour 2020, ou encore le nouveau collège. Dans le diaporama de présentation, ne fut pas oublié le tissu commercial présent dans Fontois comme les entreprises. Bien évidemment, dans la présentation, ne furent pas oubliés non plus les nombreux clubs sportifs, tout comme le riche tissu associatif de Fontois, près de 54 associations présentes dans la ville. Et d'ailleurs, à ce propos, sont intervenues madame la présidente de l'association Le Toit, qui anime bon nombre d'activités. Monsieur Roland Zeller, qui nous présenta, quant à lui, l'association culturelle Advantes, qui est en charge le musée gallo-romain de Fontois. Monsieur Guy Sursa présenta la société avicole de Fontois, ainsi que le club de basket, qui fêtera d'ailleurs sa date anniversaire, en présence de grandes équipes évoluant en prêt national ou en national. Monsieur le caporal-chef des sapeurs-pompiers de Fontois, pour sa part, lança un appel, un appel aux bénévolats citoyens, car la caserne recrute des pompiers bénévoles, les effectifs, comme dans bon nombre de communes, étant en souffrance. Pour finir, monsieur le premier adjoint de Fontois, ne manqua pas de rappeler que toute l'équipe municipale reste à l'écoute des différents besoins des nouveaux feng shui. Bien vous accueillir aujourd'hui dans notre commune, c'est aussi l'occasion de vous rappeler que nous sommes, avec toute l'équipe municipale, ici présente, nos services à votre disposition, pour faciliter votre vie quotidienne, répondre à vos questions, et résoudre les difficultés auxquelles vous pouvez être parfois confrontés. Encore bienvenue dans notre village. Merci. À l'issue de cette chaleureuse cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants de Fontois, boissons, collations furent offertes aux nouveaux venus, occasion de faire connaissance et de converser, notamment avec les élus. Bien évidemment, nous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue à Fontois.